Sophie a 28 ans, elle est mariée et mère de deux enfants. Aujourd'hui, elle a décidé de se lancer un défi. Ce soir, elle va devoir cuisiner pour des vrais clients dans les cuisines d'un grand restaurant. Le problème, c'est qu'elle est loin d'être un cordon bleu. Je ne suis pas une très grande cuisinière. Je suis une cuisinière du quotidien qui fait le repas du soir le plus rapidement possible. J'ai du mal à m'imaginer faire un repas entier pour 4 personnes. C'est pourtant ce qu'elle va devoir faire. C'est le chef, Judith et le ruche, qui a lancé le concept l'année dernière. Une fois par mois, 4 apprentis comme Sophie cuisinent et servent les clients. En deux heures, chacun devra réaliser une entrée, un plat et un dessert qu'ils serviront eux-mêmes en salle. Ça commence comme un cours de cuisine. En entrée, vous réaliserez des oeufs cocottes au pleurotte. Ensuite, comme plat, on aura un carré d'agneau rôti. Et pour finir, une tarte fine au poire. Pour les deux heures de cuisine, chaque élève a déboursé 90 euros. Ce n'est pas donné, mais pour ce prix-là, le chef transmet une partie de son savoir-faire. Première leçon, la découpe de légumes. Je colle mes doigts au couteau et j'ai ce mouvement. En fait, je tire sur la pointe et je repousse. Des gestes de pro. Pour Sophie, notre mère de famille, c'est loin d'être gagné. Et là, vraiment, pour se couper, il faut le faire. On a du degré de l'adresse de chacun. Visiblement, notre apprenti connaît ses faiblesses. Et ça n'a pas loupé. Elle a bien failli se couper. On va faire comme à la maison. Aux quatre coins de la cuisine, les autres élèves se débrouillent comme des vrais chefs. Sophie a du mal à suivre le rythme. Elle semble un peu découragée. J'ai pas l'impression de maîtriser grand-chose. Un manque de maîtrise qui pourrait bien devenir problématique, car la prochaine étape s'avère particulièrement délicate. On ne plaisante pas avec la cuisson des pleurotes. J'essaye pas du tout de le lever. Je le ramène à moi, en fait. Je le sens franchement pas bien. Je le sens bien. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver ? Ça tombe tout par terre ? Ça tombe là-dedans. Malgré son manque de confiance, va-t-elle réussir ? Pas comme faire sauter les... Il y en a qui a tombé dedans. Encore loupée, là aussi, Sophie a frôlé la catastrophe. Malgré tout, elle est bien décidée à aller au bout de son challenge. Cuisiner dans une vraie cuisine de restaurant pour des vrais clients, la plupart des Français en rêvent. Alors forcément, ce genre de concept cartonne. De plus en plus de restaurants laissent leur cuisine à des amateurs le temps d'une soirée. Ce soir, Pierre aussi va tester une de ses formules. Là, je sais pas où ils rangent tout leur matériel. Il n'en a pas l'air, mais c'est un cuisinier averti. Il a l'habitude de cuisiner pour sa famille et ses amis, mais là, il a fait un pari complètement fou. Ce soir, il prendra carrément les rênes d'un restaurant parisien. Il va devoir cuisiner pour 80 personnes. Ils vont payer leur repas, donc ils n'ont pas non plus le droit d'être déçus. Ils ont un droit de regard en disant, bon, c'est pas bon, ça nous plaît pas, rembourser. Pour mettre toutes les chances de son côté, Pierre a élaboré un menu simple. Salade de mâche et poitrine de porc en entrée, suivie d'un gigot de 7 heures avec purée, et en dessert, un lait de poule. Le gigot est déjà au four depuis 3 heures. Avec ce plat, tout repose sur la cuisson. Là, j'ai mis 2 litres de vin blanc, du thym, du romarin, des oignons, de l'ail. J'accélérerai la cuisson en fonction de ce que me diront les vrais professionnels. Le plat principal est en bonne voie, Pierre semble détendu. 18h30, Ravi, le commis du restaurant, arrive pour l'aider à préparer la suite. C'est simple, le dîner, c'est juste vraiment bien m'aider pour servir les assiettes, parce que je connais pas forcément les volumes. Maîtriser les volumes, c'est bien là toute la difficulté. Pierre commence à réaliser que cuisiner pour 80 personnes, ça ne s'improvise pas. Là, je commence un peu à m'en rendre compte, la façon dont il épluche les pommes de terre. Il a eu le temps d'en faire 10, j'en ai fait une. Il a l'expérience, enfin, 3 ans ici. Moi, c'est seulement 2 heures. On verra bien si le repas est à la hauteur. En tout cas, pour les clients, ces soirées sont une aubaine. Comme la qualité de la cuisine n'est pas garantie, le repas complet est à 10 euros seulement. Dans son restaurant gastronomique, la roue semble avoir tourné pour Sophie, notre apprenti chef abonné aux catastrophes. Elle a rattrapé son retard. Elle termine de monter ses entrées en même temps que les autres. Dans la salle, chaque apprenti a constitué une table de proches. C'est toute l'originalité du concept. Amis ou famille vont pouvoir profiter d'un diner gastronomique pour 30 euros seulement. Sophie va servir elle-même son repas à son mari et à ses beaux-parents. Vous êtes super fière. La famille de Sophie semble impressionnée. Reste à savoir ce qu'ils penseront après avoir goûté. C'est très bon. C'est moi qui l'ai fait. Pari gagné pour Sophie. En plus, l'avantage de cette formule, c'est que pour le même prix, le chef peut participer au dîner. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? À quelques arrondissements de là, Pierre est en plein coup de feu. Il a totalement perdu son flègme. Les 80 clients prévus sont bien là. Heureusement, ils sont à mille lieues d'imaginer la tension qui règne au fourneau. Il faut le léchant. À la 5, j'ai 2 entrées. Ça fait 9 entrées, s'il vous plaît. Et Pierre n'est pas au bout de ses peines. Un petit truc à vous dire, c'est qu'on a une végétarienne. Aïe, aïe, aïe. Ravi. Pour Pierre, l'expérience s'avère plus difficile que prévu. Il n'avait pas mesuré l'ampleur de sa tâche. Je ne reviendrai pas en deuxième semaine. C'est des métiers extrêmement durs. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de satisfaction. Mais tous les jours à gérer, ça va être. Heureusement, le stress du chef ne déteint pas sur la salle. Ici, ce sont de parfaits inconnus, une pression supplémentaire pour Pierre. Mais tout a l'air de bien se passer. On dirait même qu'ils apprécient leur repas. On est en impression d'être à la maison. La purée est parfaite. La viande exquise. C'est très bien. C'est simple. C'est bien. C'est sans prétention. C'est excellent. En cuisine, l'ambiance est loin d'être aussi détendue. Au moment du dessert, on s'ensoufflait comme un vent de panique. Comment voulez-vous que je fasse le dessert ? Il n'y a pas de matos. Non, mais ça, il n'y a aucun problème. Donnez-moi un verre à vos légas pour finir encore mon dessert. Même si Pierre a frôlé la crise d'angoisse, les clients n'y ont vu que du feu. Ils se sont régalés pour 10 euros seulement. Un bon point pour l'image du restaurant. Raphaël, le patron, est ravi. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, votre attention, c'était Pierre Bredon. Une ovation bien méritée pour la cuisine de Pierre. Simple mais efficace. Alors, avis aux amateurs.